bonjour j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée alors aujourd'hui en premier je vais tirer cristaux et voyage astral de dark moon crystals ensuite ce sera la sagesse de l'oracle de colette baron reed et pour finir l'oracle de la destinée de lucie cavendish voilà alors merci 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 de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 3 et 4 décembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo beaucoup 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 alors orientation avec la super 7 et l'étoile alricha je parle peut-être à certains d'entre vous après la transition avec laquelle site et la lune ça ça me parle un peu plus les autres je connais pas vraiment et pour finir l'abondance yes avec l'amazonite fumée et l'étoile régulus bon ça ça me parle un peu plus l'état d'esprit étant la confiance c'est beau ça avec l'ammonite et palace palace voilà très beau message donc ce week-end on est bien on est dans une confiance on est posé on a ce sentiment que bon bah les choses vont bien c'est important quand même et puis comment dire on est en confiance du coup on va plus être pardon on va être plus enclin à entendre à pouvoir faire confiance à notre instinct à notre intuition on va être plus enclin à accepter un comment dire de faire vivre un lien entre nous consciemment et notre part divine ça c'est important parce que c'est la confiance qui nous permet de d'être plus proche voyez d'avancer vers nos objectifs d'être plus plus connecté de d'avoir moins de stress moins peur de moins de doute et vous savez comment c'est un peu plus proche voyez d'être plus proche voyez donc ça c'est positif ensuite donc ça c'est l'aspect de l'ammonite je crois qui va nous donner ça et puis on a palace athéna palace athéna c'est ça rigole pas enfin si c'est sympathique c'est athéna la ds de la guerre la ds de la force du courage très très belle qualité athéna et voilà et c'est aussi de la sagesse athéna donc bah ce week-end on a ce côté voyez plus confiant et puis on a cette sagesse ce courage cette conscience de notre propre compétence voyez de notre valeur de notre capacité à être à appréhender et à gérer les choses sans reculer voyez sans les mettre de côté donc ça c'est super joli parce que c'est cette notion comment vous dire oui athéna c'est la ds de la guerre mais c'est pas que ça c'est aussi cette notion voyez de courage de détermination c'est le terme que je cherchais et c'est un mélange voyez entre du féminin et de l'énergie masculine et du coup c'est ça qui nous apporte une plus grande confiance parce que athéna est une déesse de confiance en soi de d'être plus connecté et d'être très forte on a cette capacité à tranquillement faire confiance tranquillement recevoir des messages faire confiance on se sent fort on se sent du coup plus détendu voyez parce que finalement comme on se sent fort on est beaucoup moins stressé moi je vois un peu ça comme ça parce que athéna quand même elle est très forte ah ouais moi j'aime beaucoup ensuite alors celle là je vois pas trop ce que c'est que le super seven je sais que beaucoup de gens m'en ont parlé mais personnellement c'est pas une pierre qui m'a enfin c'est un mélange je crois de pierre je sais plus je vais regarder je préfère donc ça ça nous parle d'orientation de transformation et de leçon ça nous parle de trouver son orientation spirituelle de guérir des choses mais aussi d'avancer parce que on surmonte des choses il y a une notion de nœud nord donc on surmonte des choses pour guérir voyez pour avancer apparemment on va faire des découvertes ce week-end et on va pouvoir comprendre notre connexion entre notre expérience terrestre et notre part spirituelle vous voyez donc ça c'est bien ça nous reconnecte tout simplement avec nous même d'être plus complet c'est important c'est ça le super seven c'est une combinaison de cristaux améthyste, quartz clair, quartz fumé, quartz rutile j'ai goétite, cacoxénite et l'épidocrite il y en a que je connais et puis d'autres pas du tout en tout cas ça nous parle d'un concentré d'énergie de guérison donc c'est bien et ça permet d'élever la fréquence vibratoire donc ça c'est important parce que ça aide à aller chercher dans notre intuition et dans notre capacité à nous connecter à plus de lumière et à du coup élever le taux vibratoire de notre collectif peut-être ou de notre environnement une notion de purification et d'alignement donc ça c'est vraiment bien on est bien posé ce week-end on a confiance il y a quelque chose de très joli je trouve et puis on a cette notion de calcite et la calcite c'est une très bonne pierre je pense que vous devez la connaître ça nous parle quand même de s'épanouir ça nous parle aussi de transition ce week-end on va ressentir ce besoin de nous connecter à notre moi intérieur on va avoir le besoin de comprendre ou de ressentir un changement dans nos façons de vivre dans nos convictions dans nos... vous savez on a des buts on a des croyances on a des... et ça ça va bouger et ça c'est bien et puis toujours cette notion de faire un peu plus confiance à notre intuition ça c'est important et puis peut-être de comprendre mieux quels ont été les changements de vie qui nous ont empêché d'avancer dans une nouvelle direction donc c'est intéressant cette notion de transition qui va nous permettre de comprendre des choses la lune étant aussi une énergie pardon une énergie féminine mais une énergie d'intuition et de sagesse donc ça c'est important parce que ça nous permet justement de comprendre mieux certains événements qui ont été importants dans notre vie et la calcite va amplifier les énergies la calcite c'est une pierre qui nous permet de nous développer et qui va renforcer notre confiance et notre ascension notre côté spirituel donc ça c'est bien la calcite il y a un côté purificateur et ça va nettoyer tout ce qu'il y a de toxiques de négatifs ça va nous permettre de nous aligner et d'être beaucoup plus facilement connectés à notre part plus spirituel d'accord la dernière carte non des moindres et oui l'abondance c'est important l'abondance ouais ça c'est bien donc oui vous le savez l'abondance ou peut-être que vous le savez mais que vous l'avez un peu mis de côté c'est peut-être un rappel on est bien d'accord tous ces messages je pense que je vous apprends pas grand chose mais l'abondance c'est un état d'esprit c'est changer de regard c'est voir que nos besoins sont comblés c'est ne pas être dans un manque mais être dans une satisfaction c'est ne plus voir le verre à moitié vide mais le voir à moitié plein la pratique de la gratitude aide beaucoup pour changer de regard et c'est important à nous de savoir l'intégrer dans une vie de matière mais quand on a bien développé cet aspect là après c'est facile on pose des demandes et on voit les manifestations dans la matière dans le temps qui suit cette demande alors au début quand on démarre ça peut mettre un temps assez long ça dépend aussi de l'importance des demandes on est bien d'accord ça aussi c'est important et puis après au bout d'un certain temps de pratique de la gratitude et de pratique spirituelle et bien quand on pose une demande on la voit se réaliser sous nos yeux très rapidement après qu'on l'ait formulé d'accord donc ça c'est super important parce que parfois on oublie cette corde à notre arc qui est quand même vachement importante et voilà on nous parle quand même de ce week-end beaucoup de soulager du stress de soulager aussi plein de traumatismes du passé et ça je trouve que ça s'est retrouvé dans un peu dans plusieurs aspects des cartes d'éliminer des blocages qu'on a encore ok et continuer à avancer pour être plus en harmonie pour être plus tout simplement nous-mêmes alignés il y a cette notion d'alignement intérieur qui est très importante et comme il y a de la confiance j'ai l'impression que ça va être un week-end on va bien on va bien puis du coup on a des messages qui qui viennent de nous notre coeur qui nous parle notre petite voix intérieure qui nous parle et qui nous qui nous aide à à comprendre mieux certaines situations peut-être et à commencer à manifester peut-être l'abondance très intéressant alors merci de nous donner des jolis messages pour ce week-end du 3 et 4 décembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo ok alors l'heure de la sieste c'est ça vous voyez on est bien on se repose la respiration voilà on est bien on fait les choses naturellement il y a du changement il y a du changement c'est bien ça fait du bien le changement et le changement il nous apporte de la paix peut-être que le changement peut arriver parce qu'on est dans un état d'esprit plus paisible et du coup notre état d'esprit on va commencer à se mettre un peu en danger bon je ne dis pas qu'on le fasse mais approcher du gouffre c'est un peu l'idée que ça nous nous génère que ça nous apporte ici et maintenant heureux heureux et oui et oui et oui bon il y a une notion de confiance de bien-être de du coup de regarder des choses qui peuvent nous mettre un peu en danger ou qui nous mettent un peu inconfortables parce que peut-être qu'approcher du gouffre ça va être justement ce que nous disaient les cristaux être capables de regarder un peu mieux avec un peu plus de lucidité ce qui s'est passé dans des situations des événements qui nous ont emmené vers des choses qu'on ne voulait pas forcément vivre et qui nous ont empêché de vivre des choses qu'on avait envie de vivre qui nous tenaient à coeur ouais c'était ce que nous disaient les cristaux je pense donc oui cette notion de alors approcher du gouffre c'est un peu avoir du courage vous voyez accepter d'aller voir un peu ce qui fait peur du coup on dépasse les peurs bah oui accepter de regarder un truc qui est resté un peu inconnu et du coup qui nous a vraiment fait peur du coup en s'approchant du gouffre et en regardant ça en dépassant les peurs on peut découvrir on peut comprendre que finalement on peut sauter dans cet inconnu parce qu'il y a des miracles dedans qu'on n'a jamais osé expérimenter par peur donc ça c'est l'état d'esprit donc vous voyez il y a cette notion un peu de confiance ça rejoint bien pardon ça rejoint bien le message des cristaux de nous dire ce week-end et bien on a envie de regarder des choses alors déjà on se repose on en a besoin on a besoin de prendre du recul on a besoin de déstresser de lâcher prise sur ce qui se passe dans le monde qui est hyper anxiogène etc etc ça fait du bien aussi de ne rien faire alors je ne suis pas en train de vous dire de ne rien faire pendant 48 heures c'est pas mon propos mais peut-être de vous réserver des plages de temps pour justement zen hein on lâche prise on se débarrasse de tous ces trucs qu'on doit réaliser c'est l'espèce de frénésie de j'ai ça 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 à faire alors bon c'est pas très sympa de vous dire ça à trois semaines de Noël j'en suis bien consciente maintenant c'est quand même pas mal de de se réserver quand même des plages de de tranquillité pour se ressourcer pour débrancher alors ce sera pas toute la journée c'est pas le but mais quand même essayez de vous garder un petit peu de temps pour vous reposer pour pouvoir vraiment ben c'est ça débrancher parce que tout ce stress toutes ces choses à réaliser toutes ces choses à faire et il faut faire ci il faut faire ça blablabla ben en fait ça nous bloque ça bloque notre sagesse intérieure et du coup le fait de nous reposer de débrancher un peu ça va nous permettre de laisser venir à nous des rêves ou tout simplement du repos ça dépend ça va être différent pour chacun c'est important c'est important parce que on reprend une respiration c'est ce que nous dit cette carte on reprend un bien-être une confiance parce que la clé c'est quand même de rester avec cette patience vous savez la patience c'est une très grande qualité oh je pense que vous devez le savoir on a tous souffert beaucoup d'impatience je crois puis on a appris sur le chemin à lâcher prise à être plus dans la patience et à nous dire que les choses arrivent aussi par elles-mêmes quand elles peuvent et non pas quand on le désire donc bah oui à nous de peut-être de faire plus de faire de la pardon ça peut être aussi oui comment ça s'appelle cette technique de respiration qui est très bonne peut être aussi méditer ça peut être plein de choses différentes l'idée étant venue de laisser de côté ce besoin de réaliser de faire ci ça ça l'idée étant vraiment de se reconnecter à notre respiration à notre part naturellement comment dire notre part qui est en phase naturellement avec le tout parce que la seule chose qu'on partage avec tout le monde c'est l'air et vous le savez du coup quand on respire ben on partage avec avec tous les êtres vivants sur cette planète je crois et c'est pas mal c'est pas mal puis ça fait du bien parce que du coup se reconnecter à sa respiration permet de souffler de réharmoniser beaucoup de choses en nous les chakras nos organes aussi ça c'est important et du coup ben voyez il y a du changement qui commence à à à à s'infiltrer peut-être que alors ça peut faire peur parce que peut-être que on a l'impression que ça part où voilà ok mais en fait vous voyez il y a de la paix à côté donc ce changement est lié à ce repos cette respiration vous voyez cette notion de on déstresse on prend soin de soi on se ressource et du coup ce changement on va pas le vivre avec autant de crainte autant d'être agrippé au fait que non on veut pas que les choses changent on va le vivre différemment on va regarder ça plus comme ce que nous disait cette carte plus comme oser aller regarder ce qui pourrait se passer si on tentait quelque chose vous voyez et comme on est en paix par rapport à à se oser regarder ben du coup ce changement qui est en train de s'annoncer nous fait beaucoup moins peur même si à la base il il pourrait nous pétrifier on est tout à fait d'accord l'idée étant quand même d'être cohérent avec notre nature d'être cohérent d'être nous-mêmes ce n'est que quand on est vraiment nous-mêmes que ces changements cette transformation voyez pourra être en phase avec nous mais pour ça il faut qu'on accepte notre vraie nature on est bien d'accord tant qu'on porte un masque Dieu sait que tout le monde en porte tant qu'on il n'y a pas de honte là-dedans c'est la société qui nous oblige à porter des masques on est bien d'accord tant que l'on porte des masques l'univers ne peut pas nous apporter ce qui est en phase avec nous-mêmes puisque on n'accepte pas notre véritable nature nous-mêmes donc ça bug voyez donc c'est pour ça que là il y a quand même des jolies choses je trouve qui sont annoncées parce que vous voyez ce week-end il y a une forme de curiosité par rapport à ce changement par rapport au fait de se dire et si je faisais ce saut dans l'inconnu et comme on est dans cette confiance dans cette tranquillité on ne voit plus les choses avec le même oeil et peut-être peut-être que la vie va devenir intéressante parce que on va comprendre que dans cet inconnu qui fait peur il y a de la magie alors vous adaptez à la situation qui vous qui vous parle qui n'est pas forcément celle qui vous préoccupe le plus ça hein et et cette paix c'est vraiment l'acceptation totale on est bien d'accord hein c'est cette tranquillité cette sérénité intérieure et quoi de mieux dans la vie que d'atteindre cette sérénité intérieure cet alignement vous voyez voilà que tout dans notre monde nous paraisse parfaitement articulé et comme ça va avec ce vent de changement c'est entre le gouffre et le vent de changement donc pour moi on comprend peut-être que d'accepter de changer certaines choses serait bénéfique qui nous apporterait beaucoup de sérénité vous voyez et oui c'est important quand même hein alors on va regarder un message un peu plus dans la matière allez merci 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 ce n'était beau message pour ce week-end du 3 et 4 décembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo ok à peu mal, vous voyez, ça c'est le contrat, c'est la mission de vie, c'est décider de poser une action, vous voyez, de s'engager, et puis l'état d'esprit c'est quand même de se faire plaisir, de réaliser nos rêves, donc c'est pas inintéressant, ah ouais, ça c'est très 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 joli, cette notion de, alors ça va pas parler à tout le monde, je peux le comprendre, mais ça va quand même parler à certains, alors l'état d'esprit c'est ça, c'est se sentir dans un bon moment, vous voyez, dans un sentiment de tout va bien, on a beaucoup de ça, confiance, paix, tout va bien, ça devrait quand même aller assez bien ce week-end, et puis on a les doutes, vous voyez, c'est comme s'il y avait pas de, c'est comme si les doutes étaient vraiment au paddock, à la déchetterie ce week-end, vous voyez, on a que des cartes qui nous parlent de bien-être, de tranquillité, de confiance, pas du tout de doutes, les peurs, les doutes, c'est bizarre, hop, ils ont volé, allez, et du coup, c'est pour ça qu'on est beaucoup plus nous-mêmes, parce que dès que la peur, le doute s'insinue, aïe 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 aïe, on se recule, c'est normal, instinctivement on n'a pas envie d'aller vivre des dangers, bien sûr, et oui, donc, il y a quand même du bonheur, il y a quand même du bien-être, et puis, ça nous permet d'avoir envie de partager du bon, avec ceux qui nous entourent, et de partager de l'amour, mais de l'amour inconditionnel, vous voyez, et puis, d'être généreux, d'être, on est dans un bien-être, on est dans une bonne, dans un, il y a un truc sympa ce week-end, j'espère que vous me raconterez ça, parce que, franchement, c'est des jolies cartes, je trouve, et puis, ce trois de pentacles nous parle vraiment, d'y aller, on ne remet pas à plus tard, non, on avance, alors, bien sûr, on se demande comment on va avancer, on est bien d'accord, mais, maintenant, on comprend peut-être que c'est les actes qui comptent, parce que les paroles s'envolent, mais les actes restent, les non-actes aussi restent, ok ? Et ça, c'est hyper important de comprendre que, quelle que soit la posture que l'on met en place, ça génère une réalité qui va suivre, qui va en découler. Alors, il se peut que, comment dire, alors, vous pouvez l'adapter à tous les sujets, à tous les champs dans votre vie, vous savez de quoi on vous parle instinctivement ? Ce dont nous parlent les cartes dans la matière, c'est que, seule l'action va faire avancer. On est d'accord, la non-action est importante pour pouvoir respirer, atteindre une belle tranquillité, une belle paix intérieure, mais à un moment, on nous parle quand même d'être dans une action déterminée, de s'engager à faire un truc, de bouger. Alors, peut-être qu'on ne va pas bouger ce week-end, peut-être que c'est plus le fait d'accepter cet engagement qui est excitant, qui va nous engager, on est bien d'accord, mais qui peut aussi être un peu, waouh, voyez, ça peut aussi un peu faire peur. Ah ouais, dites-moi. Oui, 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 voyez, il y a un côté quand même, le divin intervient pour détruire toutes sortes d'auto-sabotage dû à des peurs, la peur due à des misères, parce que, ben oui, il y a quelqu'un qui a des choses importantes, qui nous font réfléchir et puis il y a des défis, des problèmes quant au fait de pouvoir réaliser un rêve et d'être heureux, ben voilà. Et oui, et d'aller vers un beau succès. D'accord, d'accord. Donc voilà, une notion quand même de ce week-end être capable de comprendre des situations qui nous ont un peu échappés, de comprendre en quoi la sérénité, la tranquillité nous permet de reconsidérer des situations qui ont pu nous faire peur ou qui ont pu se dérouler d'une mauvaise façon pour comprendre en quoi l'action qu'on a posée ou la non-action qu'on a posée, ont pu générer ce que c'est devenu. On est d'accord ? En tout cas, les cartes, pardon, nous parlent beaucoup de bien-être, de confiance, d'une forme de transition, on est bien d'accord, on a transition et vent de changement, donc on a quand même quelque chose qui est en train de se transformer, mais dans la paix, dans le bien-être. Et puis, il y a quand même, je pense, pas mal de bonheur. Et du coup, cette notion de, bon, ben ok, maintenant je vais commencer à poser des actions différentes. Je vais m'engager dans ce que je dois réaliser dans cette situation. Voilà. C'est des jolis messages. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre présence, votre gentillesse, vos beaux messages et je vous souhaite un excellent week-end. A bientôt.